... Nous sommes dans l'année Shakespeare et on le sait tous. On sait moins qu'on est dans l'année Cervantes, on sait moins que Cervantes est mort un jour avant Shakespeare et si on réfléchit bien, tous les deux ont inspiré un nombre de compositeurs, d'ouvrages lyriques, chorégraphiques magnifiques. Mais finalement Don Quichotte c'est aussi un merveilleux moyen de voyager dans des univers très différents et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est pour ça que ça s'est imposé comme une évidence puisque ce projet se veut être un écho de l'été. Richard Strauss il a conquis l'orchestre symphonique comme personne d'autre. C'était d'après Wagner, après Reger avec tous les maîtres allemands mais il a utilisé quelque chose dans l'orchestre d'énergie, de dynamique, des couleurs comme personne d'autre. Il y a vraiment des solistes dans l'orchestre, le violoncelliste, notre Alexis Descharmes qui chantera le rôle de Don Quichotte. Chaque note, chaque moment de sa vie dans l'oeuvre de Richard Strauss est comme un pas vers le cœur de Dussiné. Rêver, se recueillir, je crois qu'on peut le faire avec l'opéra, je crois qu'on peut le faire avec deux lieux que nous avons, l'auditorium et le grand théâtre. Et je crois que le public peut participer aussi à l'événement en accompagnement à ce changement de lieu, en étant avec des équidés parce que Don Quichotte et Sancho, Pensa sont toujours avec eux aussi. Et avec des oeuvres différentes, des compositeurs différents, des chefs d'orchestre différents. C'est comme ça qu'on commence avec Maurice Ravel, Richard Strauss, Manuel de Fayas, c'est quand même bien qu'il y ait un compositeur espagnol sur cette thématique. Et Massnet dans son charme le plus ibérico-français. On a un orchestre assez réduit, on a une vingtaine de musiciens à peine, dans un langage qui est tout à fait particulier, une espèce d'objet musical non identifié, c'est pas un opéra, c'est pas un oratorio, c'est pas une musique de scène. Il y a trois solistes dont un enfant qui prend une place prépondérante. Donc Quichotte n'intervient qu'à la toute fin pour monopoliser complètement le discours. Et en l'occurrence, la scénographie que propose Vincent Huguet permettra, je crois, de découvrir le lieu de manière un peu nouvelle et de repenser ce qu'est un théâtre à l'italienne. Et en tout cas, ce qu'est ce théâtre de Bordeaux et ce qu'on peut faire avec une fosse, une scène et une salle. Don Quichotte se retrouve confronté, disons, à sa propre logique, puisqu'il est lui-même quelqu'un qui invente en permanence, qui transforme la réalité, et c'est précisément ce qu'on fait sur une scène de théâtre ou d'opéra. Don Quichotte a fasciné toutes les générations de façon discontinue, et surtout ce qui est intéressant, c'est que chaque génération a réinventé son Don Quichotte. Sous-titrage Société Radio-Canada